Maintenant qu'on a bien introduit le théorème de Stokes, on va voir dans quelle situation on peut en effet utiliser ce théorème. Parce que c'est un théorème plutôt général, mais on doit quand même réfléchir à quel type de surface et quel type de contour on étudie, parce qu'on a certaines conditions. D'abord, il doit s'agir d'une surface lisse par morceau. La surface doit être lisse par morceau, et c'est bien le cas de cette surface ici. Cette surface est même carrément lisse. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, cette partie-là, lisse, ça veut dire que les dérivés sont continus. Et comme on est dans le cas d'une surface, on va parler de dérivés partiels continus, peu importe dans quelle direction on va. Donc lisse, ça veut dire que les dérivés doivent être continus. Dans le cas d'une surface, les dérivés partiels. Et si tu veux visualiser ça, l'idée, c'est de choisir une direction sur la surface. Par exemple, on va dans cette direction-là. Dans cette direction-là, tu vois que la pente dans cette direction change vraiment progressivement. D'accord ? Il n'y a pas de rupture brutalement d'un seul coup. Même chose, si on va dans cette direction-là, tu vois aussi que la pente change vraiment progressivement, petit à petit. D'accord ? Donc on a bien des dérivés continus sur cette surface. Maintenant, qu'est-ce que par morceau veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'on peut utiliser le théorème de Stokes pour plusieurs surfaces. C'est-à-dire qu'on peut utiliser ce théorème pour une surface décomposée en plusieurs surfaces. Par exemple, disons qu'on a une surface qui ressemble à un verre. Alors là, on a le dessus du verre. Là, on a les côtés du verre. Voilà. Puis là, c'est le dessous. C'est un verre transparent, donc on va un petit peu de l'autre côté. Comme ça. Et donc c'est un verre creux, bien sûr, un verre dans lequel on peut boire. Donc là, on voit la partie du verre qui est de l'autre côté. Et cette surface n'est pas complètement lisse, puisqu'on a les bords ici. Par exemple, si on regarde ce bord ici, d'accord ? Eh bien, si on va dans cette direction-là, disons qu'on est sur la base du verre, on est sur le dessous du verre, on va dans cette direction-là. Eh bien, le long du dessous du verre, tu vois que quand on arrive au bord du verre, et si on remonte comme ça, dans cette direction, eh bien, la pente change complètement. Si on arrive, on est le long du dessous du verre et qu'on remonte le long du bord du verre, eh bien, on a en quelque sorte un saut. Si on continue vers le haut, comme ça, il y a une vraie rupture. Donc la pente n'est pas continue, il y a une rupture quand on passe au niveau du bord du verre. Donc cette surface n'est pas lisse, mais on s'en tire quand même grâce à ce par morceau ici. Puisque ça nous dit que ce n'est pas un problème, à partir du moment où on peut décomposer cette surface en morceaux, en plusieurs surfaces qui sont, elles, en effet, lisses. C'est bien le cas ici, rappelle-toi, on a déjà vu ce genre de choses quand on résolvait des intégrales de surface. Ici, par exemple, on a le dessous du verre, on a le dessous du verre qui est cette partie-là, qui est en effet lisse, avec des dérivés continus. Et puis on a les côtés du verre. On a les côtés du verre, ce qui va tout autour du verre, comme ça, jusque de l'autre côté, voilà, qui va tout autour, comme ça, une sorte de morceau de cylindre. Et ça, c'est aussi une surface lisse. Et la plupart des surfaces que tu rencontreras en analyse seront, en effet, lisses par morceaux. Celles qui ne le sont pas, ne sont vraiment pas faciles à visualiser. Ce n'est pas facile d'imaginer une surface qui ne peut pas être décomposée en plusieurs surfaces lisses. Voilà pour la surface. Maintenant, on a aussi une condition pour le chemin. On a aussi une condition pour le chemin, pour le contour de la surface, pour pouvoir utiliser le théorème de Stokes. Ce contour doit être simple. Ce contour doit être simple et fermé. Et bien sûr aussi, lisse par morceaux. Par exemple, ça, ce n'est pas un chemin simple. Ce n'est pas un chemin simple si ce chemin se croise vraiment ici. Par contre, on pourrait en effet décomposer ce chemin en deux chemins simples. Celui-là et puis celui-là. Ça, c'est un contour simple. Donc, dans notre cas, sur cette surface, ici, on a bien un contour simple. Ce contour doit aussi être fermé. Ça veut dire que ce contour doit former une boucle. Par exemple, on ne peut pas avoir juste quelque chose comme ça. Ça doit être fermé. Ça doit être fermé. Ça doit former une seule boucle comme ça. Et là encore, ce contour doit aussi être lisse par morceaux. Maintenant, on parle d'une courbe qui doit être lisse par morceaux. Ça veut dire qu'on peut décomposer ce contour, cette courbe en morceaux sur lesquels les dérivés sont continues. C'est bien le cas de ces trois contours, de ces trois chemins. Quand on avance sur le long du chemin, on voit que la pente varie progressivement. Donc, on a bien trois contours lisses. Un chemin qui n'est pas lisse, c'est par exemple quelque chose comme ça. Ce chemin est bien simple et fermé, mais ce n'est pas lisse au niveau des angles. Ce n'est pas lisse ici, ce n'est pas lisse ici, ici non plus, et enfin ici non plus, ce n'est pas lisse. Par contre, c'est lisse par morceaux. On peut les décomposer en quatre sections lisses. D'abord, ce segment-là est lisse, ce segment-là est lisse, celui-ci est lisse aussi, et enfin, celui-là est lisse aussi. Et on a vu ça quand on résolvait des intégrales curvilignes, on décomposait nos courbes en segments lisses pour pouvoir calculer ces intégrales curvilignes. Donc, quand tu as une surface qui est lisse par morceaux, dont le contour est simple et fermé et aussi lisse par morceaux, eh bien, tu as le feu vert pour utiliser le théorème de Stokes. Et on a vu ça, c'est lisse par morceaux. Sous-titrage Société Radio-Canada